Le temps n'a pas toujours une égale valeur. Tu cours et je suis immobile. Je t'attends, de la main quelque chose en mon cœur, de frénétique et de débile. J'entame avec l'instant un fini combat, que départage le silence. L'heure, qui tout d'abord semblait me parler bas, frappe soudain un coup de lance. Elle semble savoir et garder son secret. Le destin se confie à elle. On ne pénètre pas dans cette ample forêt où rien n'est promis ni fidèle. Puisque la passion, dans son sauvage trop, gaspille sa richesse amère. Révérons ces instants de la vie éphémère, dont chacun nous semblait de trop. Attendre, épuisement sanglant de l'espérance, tentative vers le hasard, hâte qui se prolonge, indécise souffrance, de savoir s'il est tôt ou tard. Impatience juste, exigeante et soumise, à qui manque, pour bien lutter, le pouvoir défendu de refaire à sa guise, l'univers puissant et buté. Certes, mon cœur ne veut te faire aucun reproche des minutes que tu perdais. Tu me savais vivante, active, sueur et proche. Moi, cependant, je t'attendais. Sans doute la démente et subite tristesse, qui se mêle aux jeux éperdus, et le profond sangloreux foulé que nous laisse, la douleur d'avoir attendu.